Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va vous montrer comment observer facilement des endomycorhizes à arbuscules comme on observerait par exemple des nodosités sur des légumineuses. Pour tout renseignement sur les mycorhizes, vous pourrez aller voir sur le site MycoAgra en lien sous la vidéo. Pour pouvoir les observer facilement, vous aurez besoin d'un microscope ou d'une loupe grossissement 40 minimum qu'on peut trouver facilement sur internet pour une vingtaine d'euros, de lames et lamelles, de quoi faire un bain-marie, d'un ciseau, de potasque qu'on peut trouver sous forme de cristaux sur internet, d'encre bleue de stylo plume par exemple qu'on peut trouver sous forme de cartouche ou dans un encrier, de vinaigre blanc à 8 degrés, de petits récipients, d'une pince à épiler, d'une seringue qu'on peut trouver facilement en pharmacie, d'une balance. D'abord, prélevez la plante que vous avez choisi d'étudier. Pour la présentation, on a choisi du plantain lancéolé qui est très dépendant aux mycorhizes, ce qui nous assure d'en observer, tout comme le poireau par exemple. Rincer les racines pour en enlever toute la terre. Coupez les parties les plus fines, non lignifiées, en segments d'environ 1 cm. La première étape consiste à décolorer les tissus racinaires et à ne laisser que les parties fongiques. Pour ce faire, préparez une solution de potasse diluée à 10% en versant par exemple 30 g de cristaux dans 270 ml d'eau. Versez cette solution dans un récipient et mettez les racines dedans. Mettez le tout au bain-marie à 90 degrés pendant 10 minutes pour faire réagir la potasse avec les racines. Mettez donc une casserole d'eau à bouillir et lorsque l'eau bout, mettez-y le récipient. Baissez le feu pour que la température reste constante en dessous de l'ébullition. Pendant ce temps, préparez la solution d'encre qui va colorer les parties fongiques. L'encre doit être diluée à 5% dans du vinaigre. Pour ça, si vous avez une seringue, diluez 1 ml d'encre dans 19 ml de vinaigre. Si vous n'avez pas de seringue, vous pouvez vider une longue cartouche d'encre ou deux petites et ajouter 5 cl à café de vinaigre. Une fois le bain-marie terminé, reprenez les racines et mettez-les dans un nouveau récipient contenant du vinaigre blanc. Attendez 5 minutes. Cette étape sert à neutraliser la potasse dans les racines. Placez les racines dans le bain d'encre qui ira ensuite au bain-marie à 90 degrés comme tout à l'heure, mais pendant 5 minutes. Rincez ensuite les racines dans l'eau pour en retirer le surplus d'encre. Placez les fragments de racines sur une lame et appliquez la lamelle dessus en appuyant doucement. Installez la lame sous une loupe binoculaire ou un microscope. Si vos racines sont effectivement mycorhizées, vous pourrez observer d'une part les ifs des champignons qui sont de longs filaments qui permettent l'exploration et l'absorption des nutriments dans le sol. Le long des ifs, vous pourrez observer des vésicules, sorte de sac de stockage des nutriments des champignons. Et enfin, dans les cellules végétales, vous pourrez observer des arbuscules qui sont les organes d'échange entre le champignon et la plante. En effet, les champignons transfèrent des nutriments azotés et phosphorés par exemple à la plante et la plante transfèrent des sucres à travers cet organe aux champignons. Si vous voulez savoir comment calculer un taux de mycorhization sur des racines, référez-vous à la fiche technique taux de mycorhization du site Mycoagra dont le lien est disponible sous la vidéo. Merci à tous pour votre attention. On espère que cette vidéo vous aura aidé à pouvoir observer des mycorhizes facilement. Et rendez-vous sur le site de Mycoagra pour plus d'informations sur le projet.